... Le parapente, c'est un espèce de balai aérien. On va faire des figures que l'on connaît. Il y a beaucoup de placements du poids du corps dans la sellette. On va utiliser les commandes aussi, bien sûr. C'est vrai qu'il faut une bonne condition physique pour encaisser un petit peu les jets qu'on va prendre. On prend entre 2 et 6 jets sur certaines manœuvres. Sa vie ne tient pas qu'à un fil, mais à des suspentes. Nicolas a choisi Chamonix et le Mont-Blanc comme terrain de jeu. Le Mont-Blanc fait partie de mon bureau. Que ce soit en loisirs ou en bi-place, c'est mon bureau. Je pense qu'on ne peut jamais s'y habituer vraiment, mais c'est un des plus beaux bureaux du monde. Je vais commencer par faire un Infinity Tumbling. C'est une suite de salto avant, par-dessus la voile. Ensuite, je vais enchaîner, selon le feeling, avec un McTwist, hélicoptère, des wing-overs, un décrochage. On verra. Dès qu'il quitte le sol, Nicolas se retrouve dans son élément. Acrobate et équilibriste dans les airs, ses runs sont absolument époustouflants. En parapente acrobatique, on ne peut pas improviser. Le seul moyen d'essayer de nouvelles figures, c'est de s'entraîner au-dessus de l'eau. Je suis très concentré, j'essaye des nouvelles manœuvres. C'est pour ça que je suis au-dessus d'un lac. Ça peut bien se passer ou mal se passer. Au début, il peut y avoir des fermetures, des cravates, des incidents de vol. Donc là, s'il y a besoin, je suis prêt à utiliser mon parachute de secours et terminer dans l'eau. Et pour varier les plaisirs, le top, c'est d'aller faire un run en speed riding avec ses potes sur l'aiguille du midi. Aller toujours plus vite, repousser sans arrêt ses limites. Depuis 20 ans, Nicolas n'a jamais lâché ses voiles. J'ai fait un stage d'initiation dans une école de parapente, mais tout de suite, c'était le déclic. Je me suis dit, j'ai plus jamais arrêté le parapente depuis mon stage d'initiation. J'ai fait plus que ça. J'ai même laissé tomber le skateboard, trop dangereux, pour les chevilles, les genoux, et le parapente. Non, mais plutôt safe à côté. Nicolas a choisi de vivre libre comme l'air. Entre deux runs, il emmène des passagers en bi-place à la découverte de son jardin, qui n'est plus si secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada